Je m'appelle Serge Maudet, j'ai 60 ans et je suis né avec un handicap qui s'appelle arthrogrypose. On me dit toujours mais c'est difficile de vivre handicapé. Pour moi non. Je pense que je suis arrivé à faire des choses que beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on puisse faire avec la bouche. Et je mets la critique très haute parce que je n'ai pas envie d'être pris dans un système de pitié. Ça met les gens plus bas que terre, la pitié. J'ai peint pour prouver que j'étais capable de le faire avec la bouche aussi bien que les gens qui le faisaient avec leurs mains. Je m'inventais des histoires et puis des copains venaient. Plutôt que d'aller à la récréation, ils restaient avec moi parce qu'on inventait des histoires et moi je les dessinais. Mais bon, il y arrive quand même. J'attirais les gens en fait. Plutôt que de les repousser en disant toi tu es valide, tu m'énerves, moi je ne peux pas faire ce que tu fais. J'ai dit moi je sais faire des choses que toi tu ne sais pas faire. Donc viens nous voir. Dans le nouvel atelier, on l'accroche en haut ? Tu sais ? Si je sais. Viens voir. J'ai trouvé. J'ai fait l'école des Beaux-Arts par correspondance. Un jour, j'ai reçu une correction en me disant que je positionnais mal ma main. Donc j'ai été obligé de leur dire que je peignais avec la bouche. Et à partir de ce moment-là, toujours tout était très bien. Alors j'ai dit bon, j'arrête. Artiste complet, c'est vrai que je touche à tout. Je fais aussi bien du travail pour les enfants, que je peins aussi sur des toiles. Je fais des toiles de 4 mètres carrés, les plus grandes que j'ai faites. Donc je prends des manches de 2 mètres. J'essaye d'utiliser tous les outils qu'on me met à ma disposition ou que j'arrive à adapter. J'ai une amie qui est artiste. On a imaginé un chevalet pour elle. Elle ne peut pas bouger du tout. Et le premier jour où elle a réussi à mettre de la couleur sur sa feuille, ça a été un jour extraordinaire pour elle. Ce n'est pas de l'occupationnel. On ne prend pas des personnes handicapées, on ne les met pas devant une table en train de faire de la peinture. Vas-y, fais-moi un beau dessin, on va le mettre sur une carte sale, puis on va le vendre, puis tu gagnes de l'argent. Non, ce n'est pas ça le problème. La personne qui va se mettre à faire de la peinture, elle se sent artiste. Je suis né avec un handicap, mais je suis né artiste d'abord. Et je pense que si j'avais été valide, j'aurais été avec un sac à dos en train de me balader sur la planète. C'est un avantage d'être sur un fauteuil. C'est qu'on peut s'arrêter n'importe où, on est assis, on peut contempler. C'est un avantage d'être sur un fauteuil. C'est un avantage d'être sur un fauteuil.